Les blocages. Alors certains surdoués se retrouvent bloqués chez eux à la maison sans pouvoir bouger. Vous êtes nombreux à me dire je suis bloquée, je suis bloquée, je suis bloquée, il y a vraiment ce que je dois faire et tout. Alors je vais vous expliquer à ma connaissance évidemment qu'est-ce que c'est que le blocage. Le blocage, ça me paraît très simple, c'est ce qui engage évidemment l'agoraphobie. C'est, ça part, je vais poser mon stylo parce que c'est pas grand chose. Si ce n'est qu'un phallus, bon bah c'est des conneries. Bon alors donc le blocage c'est quoi ? C'est que par exemple dans une famille, on va vous dire et bien voilà, quand tu seras grande, qu'est-ce que tu veux faire comme métier ? Comme vous avez eu l'intelligence de dire je serai un stylo, non, si tu serais, pour la rentrée c'est pas bon, qu'est-ce qu'on va dire ? Qu'est-ce qu'on va dire comme métier ? Postière. Allez, postière, pour faire honneur à ma postière qui racontait que des conneries la dernière fois. Donc postière, voilà. Non, alors pas postière, c'est pas bien. Alors directeur de banque, ça c'est bien directeur de banque. Ah ouais, ça c'est très bien directeur de banque. Alors, vous avez dit que vous vouliez diriger une banque, voilà. Donc vous voulez être directeur ou directrice d'une banque, on va dire directeur, c'est plus simple pour moi, directeur d'une banque. Donc votre famille vous dit, bah tu vas être directeur de la banque, donc tu vas faire ton école de directeur de banque. Déjà vous commencez à vous rendre compte que rien que l'école de la direction, l'école de direction, ou l'école de commerce, ou l'école de je sais pas quoi, ne vous convient pas trop, mais vous allez quand même insister parce que vous voulez faire bonne figure avec vos parents. Et de ce fait, vous allez commencer à créer un personnage que tout le monde aime, et qui est le futur directeur de la banque. Voilà, donc vous créez ce personnage, ah c'est embêtant parce que j'ai un ami qui est directeur de banque, moi ça fait rien. Et donc vous lâchez pays en plus. Vous avez créé ce personnage, et vous allez finir par adhérer à votre propre personnage. Ça veut dire que quand la famille vous voit, voilà, c'est mon fils, c'est directeur de banque, donc là vous avez compris que vous avez déjà réussi, vous avez déjà installé, vous avez été pris, il y avait 20 places devant, mais c'est vous qui avez eu la place, donc voilà. Si vous êtes surdoué, mais là vous n'avez fait que créer un personnage. Vous avez créé un personnage qui était acceptable et accepté par vos parents. Le problème c'est est-ce que cette personnalité c'est bien la vôtre ? Est-ce que c'est bien vous ce directeur de banque qui va travailler en se disant que ce sont des dossiers, que c'est de l'argent et que vous rêvez de vous rêver d'autres choses ? Est-ce que c'est bien vous ? Et c'est ça le problème du surdoué. C'est que bien sûr qu'il est capable de se créer un personnage pour faire plaisir à ses parents, mais jusqu'à quand ? Jusqu'à peut-être après aller voir un médecin, un psychiatre, prendre quelques médicaments et pouvoir continuer sa route ? Alors c'est toute l'histoire, elle est là. Est-ce que pour se vivre, le surdoué a besoin de se créer un personnage à deux vitesses ou un personnage à deux visages ? C'est toute l'histoire. Est-ce qu'on doit obliger le surdoué à avoir sa personnalité de surdoué, qui n'arrive pas à mettre en place, qui n'arrive pas à assumer, mais qui existe quand même, et à se créer un autre personnage pour pouvoir travailler, pour pouvoir assumer le quotidien, pour pouvoir avoir cette partie alimentaire dont tout le monde parle, qui évidemment est pour pouvoir payer son appartement, et pour pouvoir s'emmerder profondément. Est-ce qu'il doit créer ce personnage ? Et à côté de ça, s'il est avec des amis, est-ce qu'il a le droit d'être lui-même ? Et dans ce cas, évidemment, il s'est créé un personnage, soit à deux vitesses, soit en tout cas un personnage à deux visages. Est-ce que le surdoué va continuer de se faire un personnage à deux visages ? Maintenant, on reprend pourquoi le blocage ? Parce qu'entre vos idées, et les idées que vous avez proposées, suggérées, ou dirigées vers, ce que vos parents vous avez demandé de faire, pensant vous donner une éducation, et pensant vous donner un métier, comme on dit, si vous avez essayé de suivre cette route, et qu'à côté de ça, vous avez votre route à vous qui se dessine, eh bien évidemment, vous êtes au carrefour de deux idées. Et quand on est à un carrefour de deux idées, au milieu, c'est la place du mort. Au milieu, on ne peut rien faire. Le milieu est la place du mort. Ça veut dire qu'on a pris une petite souris pendant 15 jours, on lui a donné ni à boire ni à manger. Au bout de 15 jours, on l'a fait de sortir. À gauche, il y avait à boire, et à droite, à manger. Qu'est-ce qu'elle a fait ? Non, pas du tout. Elle s'est laissée mourir au milieu, parce qu'elle voulait boire et manger à la fois. Eh bien, le blocage, c'est exactement le même principe. À gauche, vous avez de quoi boire pour faire une vie comme ci ou comme ça, socialement intégrée. Et à gauche, vous avez votre vraie personnalité, où vous avez un peu galéré, parce que vous faites de la peinture, parce que vous avez créé je ne sais pas quoi, et que vous voulez mettre en route. Et là, les deux idées, vous êtes à un carrefour, eh bien, vous êtes bloqués entre les idées de maman, symboliquement, et les vôtres. Voilà, vous êtes au carrefour de deux idées, et à un carrefour, psychologiquement parlant, on est bloqués. C'est le même principe que la petite souris qui reste au milieu et qui va se laisser mourir. Donc, prenez une décision, ce n'est pas un problème de choix, attention. Le problème de choix est un autre principe, qui est similaire à celui-là, puisqu'il y a deux choses, et que vous pouvez rester au milieu, coincé dans un problème de choix. Là, ce n'est pas vraiment faire un choix, c'est vraiment qui vous êtes, adhérer à votre réelle personnalité, parce que tôt ou tard, vous en payerez le prix. Quand on est hors de sa personnalité, même s'il y a 80 ans, on en paye le prix. Je trouve ça dommage. Donc, autant mieux savoir qui on est, et partir dès le départ sur la bonne route. Et suivre la route des parents, évidemment, c'est satisfaisant, parce qu'on a l'amour, la reconnaissance et tout, mais en même temps, si ce n'est pas votre vraie personnalité, tôt ou tard, ça vous jouera des tours. Donc, restez bloqués. Les personnes qui sont restées bloquées, c'est ça. Elles ont un blocage, parce qu'entre elles est à droite, elles est à gauche, elles ne savent pas, elles sont au milieu, elles se bloquent. Donc, faites un choix. Alors, c'est peut-être ça le principe du choix. Faites un choix, prenez une décision. Ce n'est pas choix, c'est décision. Prenez une décision et avancez. Ne restez jamais bloqués, même si j'appelle ça avancez contre le vent de la mer. Ça veut dire symboliquement les paroles de la mer, qui étaient des paroles normalement dans la bienveillance, qui, pour le souverain, ne sont pas forcément bienveillantes, puisqu'elles vous mettent, elles vous incorporent dans un système où on ne vous accepte pas, où on ne vous respecte pas, enfin, en tout cas, dans des proportions qui seraient beaucoup souhaitables, au-delà de ça, au-delà de ce qui existe aujourd'hui. Donc, c'est ça, marchez contre le vent de la mer, même si c'est difficile, mais avancez, ne restez pas bloqués. Prenez la route de maman, vous vous pâterez un câble plus tard, mais au moins, il y aura une explosion. Allez du côté de votre route et vous trouverez peut-être une satisfaction avec de grandes galères, mais voilà, la vie est ainsi faite. Venez chez Bidifférente, prendre un peu d'oxygène, mais ne restez pas bloqués. Vous êtes bloqués parce qu'il y a deux idées. Cherchez quelle est l'idée de droite et quelle est l'idée de gauche, enfin, sur une route, et voyez comment avancer sans compromis, ou sur l'un, et puis on verra plus tard, ou sur l'autre, et vous galerez un peu. Voilà, je vous embrasse, ne restez pas bloqués, c'est ça le blocage, qui engage évidemment le principe d'agoraphobie quand on prend la mauvaise route. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt, je répondrai encore à vos questions.